On se donne un carré ABCD de côté 4, soit E le milieu de CD. On trace AE et puis EF perpendiculaire AAE. Montrez que l'angle X et l'angle Y sont égaux, autrement dit, l'angle DAE égale EAF. Alors, comment s'y prendre ? Cherchons diverses mesures. Si ça, c'est la moitié du côté, ça nous fait 2 pour chaque morceau. La suite. L'angle X qui est là, ici c'est un angle droit parce que c'est un carré. L'angle X avec cet angle sont complémentaires. Leur somme, c'est 90. Et comme ici, on a aussi un angle droit, je pense, je suis certain que cet angle, c'est aussi X. Pourquoi ? Parce que ces deux angles, CEF est égal à EAD égale X parce qu'ils ont le même complément. Regardez bien. X plus ça, ça fait 90 degrés parce qu'ici, il y a 90 et au total, c'est 180. Et ça plus ça, c'est 90 degrés. Bon, ben alors, si cet angle égale cet angle et ça, c'est un angle droit et là aussi un angle droit. Du coup, on a deux triangles. Regardez-les bien. semblables, semblables parce qu'ils ont les angles 2 à 2 égaux. Donc, le triangle ADE, semblables au triangle E, C, F. Je les ai mis en ordre de chaque angle égal. A, E, D, C, E, F. Allons varicule la proportionnalité des côtés. AD sur EC égale A, E sur E, F égale DE sur CF. Et on remplace par les valeurs connues ADC 4, E, C, C 2, A, E. J'en sais rien, mais je peux calculer. A, E égale racine 2, terrain de Pythagore, 4 carrés plus 2 carrés, 16 plus 4. A, E égale racine de 20. Simplifiez, 2 racines de 5. Je reviens à mes rapports. A, E, c'est donc 2 racines de 5 sur E, F que je ne connais pas, égale DE, qui est 2 sur CF qu'on ne connaît pas. Donc, le produit en croix nous donne E, F égale. Constatez qu'en fait, le rapport de proportionnalité, c'est 2. Autrement dit, ce triangle est le double de celui-là. Dans une isométrie, autrement dit, une homothétie, le rapport 2. Donc, le double, E, F, c'est évidemment juste racine de 5. Et CF, vous avez compris, c'est 1. Bien. Donc, on a trouvé tous ces valeurs. E, F, c'est racine de 5. CF, c'est 1. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Ah, il nous intéresse que l'angle X, l'angle X soit égaux. Est-ce qu'ils sont égaux ou pas ? À part pour montrer qu'ils sont égaux, on peut les montrer par tangente, si vous voulez. Tangente de l'angle X est égale, côté opposé sur côté adjacent, 2 sur 4. 2 sur 4, autrement dit, 1 demi. Tangente Y est égale, dans ce triangle rectangle, côté opposé, racine de 5, sur côté adjacent, AE, qui est égale à 2 racines de 5. Et de nouveau, 1 demi. Constatez que tangente X et de Y ont la même valeur, sont deux angles aigus. Conclusion, X égale équine. 9 contre 10 2 1 Begrame de 5 2 Et uneυτellepow talents 8 6 Sous-titrage FR ?